Je vais être franc avec vous, mon cher Nagui. Longtemps, très longtemps, trop longtemps, vous écoutant, vous laisser charrier, moquer, ou spiller, par la bande d'Istryon, aussi inculte que mal coiffé, qui vous entoure. J'ai pensé que vous étiez un gars, un gars faiblard, qui avait rien dans le froc. Eh bien, je le reconnais, je m'étais trompé sur vous, Nagui, et sur toute la ligne, comme disait mon copain Maginot. Car il faut en avoir dans le froc, et même en avoir un sacré paquet, pour évoquer, comme vous le faites aujourd'hui, la fête des mères, sur une radio humanisto-progresso-gaucho-repentenso-égalitaro-féministe, où il est mal vu d'exalter les vertus féminines dans ce qu'elles ont de plus noble, à savoir le ménage, et aussi le nourrissage et l'élevage des marmots. Mais, je suis venu avec un ami, Nagui, qui tient à faire passer un message aux auditrices. Vous le connaissez ? Il s'agit de Jean-Philippe Pétain, le neveu du maréchal Pétain. Maman française, souvenez-vous, contrairement à ce que dit Madame Côte, c'est mon bon tonton Philippe, qui en 1941, une bien belle année, instaura en France la fête des mères, pour exprimer la reconnaissance de la patrie à toutes ces mamans courageuses qui supportèrent les épreuves les plus rudes à un des moments les plus sombres de notre histoire. Malheureusement, M. Nagui, en ce qui concerne ce film, toi, tu vas finir à Transy. Je ne partage pas votre enthousiasme, ni celui de mon ami Ganache. Les mères que vous encensez ce matin ne sont que de mauvaises françaises. En effet, alors que mon tonton Philippe avait interdit que les femmes mariées travaillassent afin qu'elles restent à ce foyer pour qu'elles procréassent en masse de bons petits français et blonds et nourries à la mamelle, toutes les femmes du film, de ce film regrettable, la fête des mères, au lieu de rester à la maison, exercent un métier. Et honte des hontes, il y a parmi elles une présidente de la République. C'est vrai. Je ne vous félicite donc pas, Mesdames Côte et Arbiot, et je ne vous présente pas mes hommages. Quant à vous Nagui, sachez que le beau titre d'animateur préféré des Français, qui vous est attribué, reste pour moi une douloureuse énigme. Que pour Symes, oui. Je préférerais le bon docteur Symes. Alors, pour que ça cesse, chers auditeurs, chers auditrices, n'écoutez pas cette émission. Adieu. Merci à vous.